Alors chose assez sympathique, les deux équipes étaient dans la même poule, ils se sont déjà rencontrés aujourd'hui et c'est tout simplement le FC Loisirs Malpassé qui l'avait emporté 1-0, c'était leur deuxième match de la journée. Aujourd'hui c'est la finale et c'est le septième donc ça change un peu tout. Alors que les joueurs vont se préparer à rentrer, les arbitres rentrent sur le terrain et c'est donc une revanche pour les joueurs de l'Academic Football qui vont cette fois essayer de l'emporter, il faut mieux remporter la finale bien entendu que le match de poule. Allez on va commencer par les joueurs de Malpassé en bleu et c'est le numéro 1 qui va rentrer sur le terrain, Yanis. Alors on va essayer de retrouver à l'image, voilà les joueurs Yanis qui est rentré, Iwan qui rentre en deuxième position avec le même numéro 2. Le numéro 3 Abdou, le numéro 4 Kiyan, le numéro 5 Nizar, suivi par le numéro 6 son coéquipier Naïl, le numéro 7 Naïm, le numéro 8 Naïl, Il met en 9 Carago, le 10 Eddy et le 11 Naïl. C'est ensuite au tour des joueurs de l'Academic Football de se préparer à rentrer avec le gardien du club des Hauts-de-Seine, les Antoniens face aux Marseillais. Allez le gardien numéro 1 Etan, le numéro 2 Raphaël. Allez Abdou qui rentre maintenant sur le terrain, le numéro 3, il n'y aura pas de numéro 4. Il y aura finalement le numéro 4, Melita, le numéro 5, Warren, le numéro 6, Mansal, le numéro 7 qui rentre maintenant sur le terrain, Elias, le numéro 8, le buteur fou de cette équipe, le numéro 9 Patrice. Antonio Lodi, c'est enfin Zachary le 11, entraîné par Kenzi et Hakim, alors que c'est Rachid Esmaïn de l'autre côté. Dirigeant Hakim et l'entraîneur Kenzi, je les ai évidemment mélangés. Les joueurs qui sont rentrés sur le terrain dans le Matmut Atlantique, la 6ème, le 6ème plus grand stade de France, 42 000 places et ils vont devoir évoluer sur cette pelouse. Beaucoup de pression pour eux j'imagine, ils sont hissés jusque là maintenant. C'est l'heure du protocole et c'est Franck Massardier, président directeur du système ADWIS qui vient les saluer. On a le droit à des visages déterminés, on salue également les arbitres. On remercie une nouvelle fois le club de Marmont de nous avoir fournis. Ce sont des personnes exceptionnelles, avec un grand cœur. Allez les joueurs qui vont pouvoir se saluer, on va rentrer dans le vif du sujet, on va entamer les hostilités pour cette dernière rencontre. Vous êtes nombreux à nous avoir suivis à la fois ici, sur place et en direct sur ce live. Vous êtes nombreux à nous avoir suivis sur toutes les étapes qualificatives. Et aujourd'hui, c'est le dernier match de la MADWIS Cup édition 2021-2022. On est très très fiers de cette édition au MADWIS Atlantique. Et c'est le tout dernier match. C'est le tout dernier match. Beaucoup d'émotion pour ce dernier match. C'est la finale U11 qui va rejoindre l'ASFRE, l'OVC Lanzi, le Galliac Lebuchot, la CBB, le loisir mal passé au palmarès de cette MADWIS Cup 3e édition. Est-ce que le loisir mal passé va réaliser le doublé ? Ou est-ce que l'Académique Football va venir mettre son nom au palmarès ? Et proposer pour la première fois que des victorieux différents ? On se demande. Allez, les joueurs qui se sont installés sur le terrain pour lesquels Franck m'a rejoint. Franck, question habituelle. Les joueurs, quel état d'esprit ? Beaucoup de plaisir. C'est ce que je leur ai dit quand je les ai salués sur le terrain. Je leur ai dit de faire un bon match, de se faire plaisir et de profiter de ce moment qui restera certainement dans leur mémoire. et puis en ayant échangé avec les coachs, ce qu'ils m'ont dit, ils nous ont remercié de vivre un moment magique. avec l'animaux d'encouragement du coach de Rachid envers ces joueurs, les joueurs de loisir mal passé. Donnez tout, c'est le dernier match de la journée, c'est le dernier match de la compétition, c'est le dernier match de la Medewis Cup. Troisième édition bien entendu, on reviendra encore plus fort l'année prochaine déjà en octobre en PACA et dans le sud-ouest. Bon, la prochaine édition donc qualificative, donc PACA et sud-ouest en stade sur la Toussaint. Et puis donc on aura l'Ile-de-France, le Grand Est, le Ronald Pauvergne, les Seychelles avec qui j'ai échangé durant ce week-end et qui veulent absolument refaire la phase qualificative dans leur pays, seront présents, l'Ile-Maurice aussi. Est-ce que les Corses seront de la partie également ? La Corse, bien sûr, sera toujours de la partie. On a une petite surprise, on vous en parlera un petit peu plus tard. Voilà, un peu de teasing, histoire de rester vigilants. Nous, on va se reconcentrer sur le match. Le FC Loisirs mal passé, les Marseillais sont en bleu et les Antoniens d'Académic Football sont en jaune. Vous voyez le Grand Patrice prêt à surgir, le numéro 9 d'Académic Football. Et c'est parti ! Alors qui donne le coup d'envoi ? Ils sont tous écoudistants. C'est bien les joueurs de mal passé qui donnent le coup d'envoi directement par une frappe. C'est un concept et c'est bien capté par le gardien et capitaine de son équipe Etan qui relance loin le ballon. Tout de suite un excès d'engagement et une faute pour l'Académic Football. Ça va être un très gros match. Deux très 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 bonnes équipes. Je pense qu'on va être surpris du niveau. En effet, on a eu l'occasion de voir ces deux équipes évoluer. Et c'est également une finale, encore une fois, sans l'Île-de-France. La deuxième d'affilée. C'est assez rare pour être noté. Est-ce que le niveau tend à s'équilibrer en France ? On l'espère ? Oui, il y a quelques clubs qui se détachent du lot dans certaines régions. Et puis... C'est bien, c'est bien. C'est important. C'est important. Ça est bien combiné au milieu de terrain mais la frappe est un peu dévissée. Et Etan va pouvoir se dégager. Allez, c'est bien posé là le jeu. Encore une fois, un beau contrôle de balle. Et je retrouve mon Kiyan, ma sentinelle, la tour numéro 4 de loisirs mal passés qui m'avait beaucoup plu lors des étapes vérificatives. C'est lui qui va venir taper ce coup franc. Finalement non, il va aller mettre un peu le jouet de la tête dans la surface. La grande sentinelle qui avait vraiment fait la tour de contrôle sur la finale en PACA. Allez, c'est joué loin devant et directement dans les gants d'Ethan qui vient relancer rapidement sur ses joueurs. Pour l'instant, c'est les Marseillais qui sont les plus entreprenants dans ce début de match. Avec une belle couverture, on repart tout de suite. Attention à ce ballon perdu haut. On essaie de trouver Patrice. Oh, super sortie. Incroyable sortie de Yanis qui voulait qu'on dise son prénom. Et là, c'est encore une fois, ça prend un peu plus d'espace sur ce match que sur les matchs précédents. On va un peu plus jouer sur les ailes. Et là, c'est un joli duel remporté par le joueur marseillais qui va déborder sur le côté droit. C'est bien joué. Il a réussi à faire tomber son adversaire. Est-ce qu'il va faire un joli centre ? Moi, je ne l'ai pas vu derrière. Il était là. Il y avait un coup à jouer en retrait. Peut-être un peu essoufflé après son effort. Il fait un peu moins chaud que tout à l'heure. Heureusement. Les conditions sont un peu plus venteuses. Attention à cette frappe. Attention à cette frappe de Patrice qui part juste au-dessus. Très grand joueur et très bon joueur aussi. Il a marqué beaucoup de buts. Il a fait des ravages dans le Grand Est. Il peut profiter en effet de son atout corporel. Il est très grand. Alors qu'on peut aussi saluer évidemment la présence d'une féminine dans l'équipe de l'académique. Melita, la numéro 5. Il a beaucoup parlé du... Attention. Il a Patrice qui déploie ses grandes jambes. Et c'est le but. C'est le but. But de Patrice. Carussi a débordé tout le monde. Il s'est créé son occasion tout seul là Franck. Il a vraiment profité de sa rapidité pour aller glisser le ballon entre les jambes de Yanis. Et on va voir comment réagit Loisir Malpassé, dos au mur qui d'habitude mène. C'est une première pour eux. Et c'est une première revanche de l'académique football. Puisque les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en pool. Et c'est le Malpassé qui avait remporté ce match 1-0. Alors là on attend, on a l'arbitre qui redemande à ce qu'on retire le coup franc. Voilà, pour Kiyan qui va remettre ça devant. C'est l'engagement du jeu. On attend à ce que les joueurs reparlent derrière le ballon. Voilà. C'est plus clair. Ils font la technique de tirer loin devant dès le début. Et c'est parti. Attention directe. Et c'est finalement arrêté par Ethan. Elle qui va dégager loin devant. Sur Patrice évidemment. On va l'utiliser en appui. On repart sur le côté gauche. C'est très bien joué. Il arrive à éliminer deux joueurs. Est-ce qu'il arrive à... Oh le bourgeois il contrôle. Il va réussir à centrer. Attention au dégagement. Un peu en panique. Ça revient. Allez, il faut tirer là. Ah la frappe qui manque de précision. Très très bon retour défensif. Attention parce qu'il va peut-être laisser déborder. Heureusement que le gardien reste vigilant. Et l'incroyable ouverture du gardien. Le tir qui manque de précision et ça va finir en 6 mètres. Il y a de l'engagement. On vous avait promis un dernier match de folie. Croyez-moi, ça va être celui-là. Les deux équipes, l'affiche faisait déjà saliver. Et on n'est pas déçu jusqu'à maintenant. Et c'est Melita qui arrive à intercepter ce ballon. Qui revient dans les pieds des Marseillais. Il pose le jeu. Il a vu l'ouverture sur le côté. Encore une fois, c'est bien couvert par le défenseur. Attention. Ça revient dans les pieds. Joli contrôle, ça a collé là. Il a glissé sur le ballon, mais il s'en sort. Le ballon qui traîne. C'est assez dangereux pour les joueurs de l'académique. Et qui finalement arrive à se dégager. C'est Patrice devant. C'est un véritable poison. C'est compliqué pour les défenseurs. Ils n'ont pas le droit de le lâcher de vue. Il ne faut pas le laisser partir surtout. Il est rapide. Dès qu'il commence à déployer ses grandes jambes. En effet, on ne peut plus le revoir. Encore une fois, on le recherche beaucoup du côté de l'académique football. C'est normal. Il a réussi à se débarrasser d'un joueur. Il a réussi à se débarrasser de deux joueurs. Il est tombé. Et l'arbitre qui signait qu'il n'y a rien. Petit geste d'humeur de Patrice. Un peu déçu de ne pas obtenir une faute. J'ai vu un peu ce type de profil de joueur. Quand on avait organisé une coupe du monde en France, on avait joué contre une équipe du Brésil. Il y avait le même profil. Grand, athlétique. Bon de la tête. Complet, rapide. Devant. Il faut bien le marquer. Surtout ne pas lui laisser de l'espace. Je pensais que tu étais en train de te décrire. Non. Je préfère regarder les enfants jouer. C'est mieux. C'est moins fatigant. Faire du sport, ça va. Mais le football, je suis supporter et passionné. Simplement. Patrice qui a encore réussi à déborder. Mais finalement, une belle intervention du numéro 10. Deuxième passée à la relance qui manque de précision. Mais finalement, les Marseillais qui gardent le ballon. Et là, il y a un vrai coup à jouer. Et là, sur le côté gauche, il est... Oh, la faute ! Il est venu siffler. Alors, est-ce que c'est dans la surface de réparation ? Est-ce qu'on va avoir droit à la penalti ? Un coup franc ? Non, ça serait un coup franc. C'est vraiment Zabor, juste à côté de la ligne. Mais un très, très, très joli coup franc. Et oui, il est venu toucher le joueur en pleine vitesse. Et là, il suffit même de se faire effleurer à ce niveau-là. À cette vitesse-là, tout de suite, on tombe. Oui, il avait très bien joué le coup. Il a passé l'épaule pour passer devant le défenseur. Et il était obligé de faire faute. Allez, Kiyan qui va tirer ce coup. Il va le tirer direct. Ça se voit qu'il va le tirer direct. Oh, c'était bien parti. Et finalement, ça s'est dégagé, contré par le mur. Et là, il y avait un coup à jouer à deux. Mais encore une belle surveillance d'Abdou qui ne se laisse pas avoir et qui arrive même à partir sur le côté. Oh, faute encore. Et encore une faute quasiment au même endroit, un peu plus à l'extérieur. Alors qu'on se fait prendre en photo. Ça va être coup franc. Une nouvelle fois tiré par Kiyan. Ça va être un peu plus compliqué de la mettre directe. À part s'il s'appelle Toni Kroos. D'ailleurs, ce n'est même pas lui qui va la mettre puisqu'on va profiter de sa grande taille pour aller jouer de la tête. C'est Nizar qui va s'en occuper. C'est la dernière action de la première mi-temps. Est-ce que les loisirs de passer va réussir à égaliser ? Ça serait mérité au vu de la première période. Mais c'est bien dans les airs. C'est dégagé par Etan. Et voilà, pas récupéré par les joueurs des Marseillais. Et c'est la mi-temps. Bonne sortie du gardien. Oui, il t'a dit pour l'instant qu'il est sans faute. C'est un sans faute, exactement. C'est le bon terme. C'est un sans faute. Et les joueurs d'académique football qui arrivent à la mi-temps en menant 1-0. Bravo à eux. Mais c'est très très loin d'être fini. Les Marseillais sont loin d'avoir dit leur dernier mot. On va demander à la régie de bien mettre le score 1-0 pour les jaunes. On attend l'arbitre qui vient réprimander un des joueurs qui a un excellent engagement. On compte beaucoup sur Patrice dans cette équipe. On va mettre du jus. On va mettre du jus. Restez concentrés. Il a du plaisir. Vous êtes un groupe. La famille. Il est en train du plaisir. On a les deux grandes choses. Mais ça c'est une famille. On ne lâche rien du tout. C'est bon ? On entend des encouragers des joueurs. On est une famille. Mon sable. Il est où ? Mon sable. Je veux te reposer un petit peu. T'as vu le travail qu'il a fait mon sable ? Il a défendu. Il a attaqué. Je veux la même chose. Raphaël la même chose. Il est capable. Vous êtes capable ? Cherchez-moi les appuis. Cherchez-moi l'opposé. Cherchez-moi l'opposé. On est à gauche. Il y a des joueurs des fois ils sont tous ceux de la droite. Levez la tête. Prenez votre décision. Les joueurs de mal passé sont directement rentrés sur le terrain avec beaucoup d'envie. On aura compris le mot d'ordre de cette équipe solidaire. L'arbitre qui va demander aux joueurs d'être replacés. Il reste huit minutes. Huit minutes pour les joueurs pour tout donner. Huit minutes dans cette mode et Whisky-up. Huit minutes pour les Marseillais peut-être revenir et créer non pas l'exploit parce qu'ils jouent très très bien. Mais revenir au score et nous offrir pourquoi pas une séance de tir au but. Je le sens bien moi. Tu sens bien les tirs au but Franck ? Oui, il y a un 1 et puis c'est ce que je veux le tir au but. Je ne vois pas comment mal passé peut sortir de ce match sans marquer le but. Et en même temps je ne vois pas comment Patrice ne va pas en remettre un. Donc c'est compliqué. On va en 2-2 alors. Allez on part sur un 2-2. Moi ça me va 2-2. Ça ferait 3 buts en 2ème. Une belle séance de tir au but pour clôturer. Ça serait parfait. Le coup d'envoi qui est redonné pour la seconde période. Directement dans les pieds de Patrice. Qui va essayer de combiner. Il va aller jouer sur le petit côté. Il n'est pas que rapide en effet. Il est grand, vif, bonne protection de balle. C'est un très 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 bon joueur. Finalement on va repasser par derrière du côté de l'Academy Football. Par Etan. Super crochet d'Etan. Vraiment il transpire la confiance Etan. Le coach ne va pas aimer ça. Le coach ne va pas aimer. Allez il faut le voir là. Tu l'as vu sur le côté. Ouais. C'est super. Ce qui va la centrer direct. C'est ce qu'il faut faire. Ah ça traîne dans la surface. Il n'y a pas un pied pour tirer. C'est la première frappe. Ça revient. Allez il faut armer maintenant. Il n'a pas la place. Il est tout de suite pris par les défenseurs. Une super sortie du numéro 8. Naël qui va essayer de relancer. Le ballon n'est pas sorti. Attention. Ça va siffler. L'arbitre qui avait prévenu que s'il en faisait une il fallait qu'il sorte. À mon avis on ne retrouvera pas le numéro 4 de l'Académie. Il y a eu grosse faute là quand même. Le joueur ne s'est pas fait mal. Attention le coach l'a sorti tout de suite. En effet le coach n'est pas là pour blesser. Il a peut-être un peu trop d'engagement. Allez là c'est tiré. C'est malheureusement pas très bien tiré. Ça file directement en sortie de but. Et le ballon est de nouveau pour les Antoniens. Allez qui va dégager loin le ballon. C'est bien fait là le contrôle. Une défense qui veille. Il veille au grain et qui relance. On essaye beaucoup de trouver les côtés. De faire bouger cette défense académique football. Allez il y a une faute. Un peu trop à l'épaule. L'Académie de football qui essaie de jouer très physique. Notamment dans cette seconde période. Il faut dire que ça combine très très bien du côté de Malpassé. Et là il y a un coup fond intéressant. On va encore une fois remettre de la taille dans la surface. Patrice évidemment est redescendu. Il s'est bien levé le ballon. C'est intéressant. Et Tan encore une fois qui fait une super sortie. Ils ont un super attaquant. Ils ont un très bon gardien. Ils ont une équipe bien construite autour de ces deux phénomènes. Ils ont leurs deux piliers. Derrière ils jouent juste à côté. Attention le ballon évidemment envoyé dans la tête sans aucune intention. C'est relancé du dos à la Brandao. Si vous avez la bonne colonne vertébrelle dans l'équipe c'est bien. Il y a peut-être un coup à jouer sur le côté droit. Non malheureusement ça va sortir en corner. Allez c'est pas fini pour le Marseille qui va essayer de pousser les joueurs de Malpassé. Il faut qu'il continue là parce qu'il se rapproche de plus en plus. Et il y a vraiment l'occasion. Academic Football qui a eu une énorme occasion tout à l'heure et qui depuis défend beaucoup. Est-ce que Etan va être franchissable ? Est-ce que ça part direct ? Non malheureusement c'est directement en sortie de but. Et en effet on voit vraiment une équipe construite autour de deux joueurs. C'est assez marrant comment tous les autres arrivent à combiner autour d'eux. C'est solide. Malpassé n'a pas... C'est une grosse équipe qui fait des super tournois un petit peu de partout. Et ils n'arrivent pas à avoir beaucoup d'occasion. Donc effectivement il y a un très bon attaquant, un très bon gardien. Mais autour de ces deux joueurs c'est leurs deux piliers et ça joue juste. C'est propre. Belle intervention là de Niza. De Kyan pardon. Et le ballon touche pour les joueurs de l'Académic Football. Un nom assez étrange d'ailleurs Franck. Oui. Mon préféré, évidemment une petite préférence pour les coquelicots Montechois par exemple. Mais bon, l'Académic Football c'est pas moche. On essaie de combiner, c'est bien contré. On repasse par Kyan au milieu de terrain. L'impressionant Kyan qui combine bien. Il a réussi à se déborder entre les deux joueurs. Et finalement il va perdre le ballon. Un dur, un dur, un dur. Il n'y a pas beaucoup de solutions là du côté de mal passé. Ah là là, le contrôle qui est raté. Au milieu de terrain, on dirait qu'il y a plus de jaune que de bleu. Ils sont tout de suite en pressing. Il y a une vraie construction de jeu du côté de l'Académic. Un beau travail des éducateurs. Et c'est eux là qui ont le ballon. C'est encore une fois bien distribué. Pas de panique, pas de pression. Même sous le pressing, ils sont sereins. Et là, il y a une récupération haute avec un joli 1-2. Il va falloir provoquer. Encore une fois, une défense qui reste très, très, très vigilante. Avec Kyan qui ne se laisse pas passer. Qui a même procédé à une faute pour ça. Bloquer la contre-attaque. Mais attention parce que là, ils sont en situation de mettre ça en hauteur. C'est joué rapidement. Il n'a pas cru jusqu'au bout. Zachary, il aurait pu partir. Ça revient dans les pieds d'Yannis qui va dégager ce ballon loin devant. Encore une récupération haute de l'Académic Football. Il faut qu'il combine en entrée de surface. Joli jeu en triangle. Il ne va pas réussir à la glisser à son coéquipier qui était sur l'aile tout seul. Il est mal passé, qui part en contre-attaque. Il y a peut-être un coup à jouer là parce qu'il y a une supériorité numérique. Allez, ce n'est pas fini. L'Hurby dit qu'à rien. Allez, il faut tirer. Non, ça ne va être pris par le joueur de l'Académic avant. On a le droit à une fin de match très, très, très intense. On ne sait pas trop qui va gagner. Est-ce qu'Académic Football va réussir à maintenir son score ? Il est bien sur J. Aucune équipe n'arrive à garder le ballon depuis 30 secondes. Il y a une défense très, très, très solide. Très joli geste défensif. Il se relève en plus. Et il arrive à glisser ce ballon. Pour le numéro 11 qui va déborder, c'est passer entre les jambes. Et le retour de Patrice, tout simplement, qui vient donner un coup de main à ses défenseurs. Il l'a fait décrocher. Il joue moins haut pour prêter main-forte au milieu de terrain avec sa solidité. On a compris qu'il fallait, pour l'Académic Football, l'objectif, c'était de maintenir ce score, de garder ce résultat-là. Paradoxalement, il y a moins d'action du côté d'Académic. Oh là 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 ! Quel geste défensif ! J'ai cru qu'il la manquait. Quel geste défensif à la Zlatan Ibrahimovic. C'est ça. C'est la dernière minute, c'est la dernière occasion pour les Marseillais d'aller planter ce but pour une séance de tir au but. Il va égaliser. Franck qui prend le pari. Il y a une jolie occasion, un joli centre. Ça traîne dans la surface, ça revient à la frappe ! Ça passe juste à côté ! Quel dommage ! C'est un arrêt du gardien, il semblerait puisque ce serait un corner. En tout cas, il a été touché Franck. Et je crois que ça ne m'étonnerait pas que ce soit Ethan au vu des performances qu'il nous propose depuis ce matin. Ils ont un super gardien. Allez, corner, c'est pas fini, ça part dans les airs. Attention, premier poteau. Ça revient à nouveau, c'est mis dans les airs de nouveau. Et encore une fois Ethan en patron. Ethan le patron sur ce match, le patron dans sa défense. Il aura complètement musulé les attaquants de... Ah, ils nous ont refait le geste ! Ça va être une réussite spéciale ! Une super performance de Ethan qui est... Il pousse bien, on va le passer là. Allez, c'est les dernières secondes. C'est la dernière occasion. Il y aura une faute. Allez, on va avoir le droit à une dernière occasion. On va avoir le droit à une dernière occasion. Un coup franc. Ils mériteraient. Ils ont bien poussé. Ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps que la première mi-temps. Et ils dominent justement. Allez, il faut monter là. Il faut que le gardien monte aussi. Dommage qu'il reste derrière. Il faut monter, il y a tout le monde dans la boîte. C'est la dernière occasion. C'est la dernière chance pour les Marseillais de s'offrir une séance de tir au but. Beaucoup de pression là sur le tireur de Coufranc. Tout le monde retient son souffle. Tout le public est silencieux. C'est bien parti ! Encore une fois Ethan ! Ça va finir comme un symbole. C'est logique que ça se finisse là-dessus. C'est Ethan qui vient offrir la victoire à l'Academic Football. 1-0 face aux Marseillais. Énorme performance du gardien. Clairement l'homme du match pour moi, Franck. Capitaine de son équipe qui puisait et qui mène les troupes vers les supporters. Bravo à lui ! Super gardien ! C'était un match engagé. C'était une bonne première mi-temps solide de l'Académie. Ils ont mis leur but. Malpassé a bien poussé en deuxième mi-temps. Ils auraient mérité d'égaliser. Ils ne sont pas loin d'égaliser. Ils viennent se faire consoler par les copains de U12 qui eux l'ont emporté. C'est quand même une belle performance pour le club de loisirs Malpassé. Une victoire et un finaliste U11-U12 en plus de deux catégories qui se rapprochent et qui pourront jouer ensemble plus tard. Ça promet ! Ça promet !